J'invite donc Eric Langlois et Vincent Cayèze pour la présentation du coup des résultats climatiques et agroclimatiques au travers des cartes Massif Central. Donc avant de vous présenter nos résultats concernant les évolutions climatiques et agroclimatiques, on va faire un petit point méthodologique sur deux aspects. Premièrement le fait que AP3C a dû produire ses propres projections climatiques, on en a déjà un tout petit peu parlé. Et deuxièmement sur le procédé spécifique de spatialisation de ces projections climatiques et agroclimatiques. Donc on va commencer par la production de projections climatiques spécifiques. Alors pour ceux qui assistaient déjà au colloque 2017, d'ailleurs petit test, qui était là au colloque 2017 ? Ah quand même, quand même, ok. Donc pour ceux qui assistaient, si vous vous souvenez, ce sujet avait déjà été abordé et on l'a remis à l'ordre du jour en 2021. Alors pour deux raisons, premièrement parce que c'était un souhait qui a été exprimé au sein du comité de pilotage et on fait attention à ce qu'on nous exprime au sein du comité de pilotage. Mais plus sérieusement, deuxièmement parce qu'il y a des nouveaux éléments et justement je vais vous présenter maintenant ces nouveaux éléments. Alors en 2017, pour ceux qui s'en souviennent, nous avions dû produire notre propre documentation pour illustrer les divergences entre les projections climatiques qui sont mises à disposition de tout un chacun d'une part et le changement climatique réellement engagé sur notre territoire d'autre part. Désormais c'est beaucoup plus facile parce que le dernier rapport du GIEC, celui qui est sorti en août de cette année, il fournit directement et facilement ce genre d'informations, entre autres par l'intermédiaire de son atlas interactif. Et je vous ai laissé en bleu l'adresse. Voilà. Si vous voulez, vérifiez vous-même. Donc sur cette diapositive, j'ai choisi de récupérer les évolutions des températures maximales quotidiennes du printemps parce que c'est la saison où les divergences sont les plus nettes et aussi parce que ça a un sens d'un point de vue agricole, la température du printemps. A gauche, ce que vous voyez, ce sont donc les évolutions... Ce sont les évolutions entre le proche passé et le proche futur par le jeu de modèles climatiques le plus récent, des modèles climatiques globophysiques le plus récent qui s'appelle SEMIPSIS. Et le scénario qui est choisi, c'est un scénario moyen d'émissions de gaz à effet de serre. Mais étant donné l'échéance maximale qui est de 2060, finalement, la dépendance au scénario d'émissions de gaz à effet de serre, elle est relativement faible. Donc ça aurait été à peu près les mêmes valeurs. Et on a pris quand même le scénario central. A droite, vous avez les évolutions qui sont réellement observées. Il se trouve que c'est exactement sur la même période que celle qui a été utilisée par AP3C. Alors je précise que j'ai choisi l'échelle, on peut choisir son échelle de couleur, et moi j'ai choisi cette échelle pour qu'une même tendance en observation corresponde à la même couleur sur la carte des projections. Donc déjà, visuellement, vous pouvez voir comme ça que le changement climatique observé est beaucoup plus sombre, donc beaucoup plus raide que le changement climatique simulé. Alors sur les simulations, on en est sur le massif central, le petit point noir que vous voyez peut-être. On le balade sur le massif central. Donc on obtient entre plus 1,5 et plus 1,6 degrés en 55 ans. Ça c'est ce qui est simulé en valeur centrale par les modèles. Et en observation, on en est entre plus 2,5 et plus 3,8 degrés en 35 ans. Donc ça, ça fait un rapport de divergence de pente qui est de l'ordre d'un facteur 3 à 4. C'est-à-dire que le changement climatique observé, pour ce paramètre, pour cette période, va 3 à 4 fois plus vite que ce qui est simulé en valeur centrale. Donc c'est exactement, pour ceux qui s'en souviennent, ce qui avait été montré avec la documentation locale lors de notre colloque de 2017. Alors je précise que ce niveau de divergence, qui est d'un facteur 3 à 4, il persiste après l'application des corrections post-simulation, même les plus récentes qui sont disponibles sur l'étagère. Par exemple, pour ceux qui fouillent un peu, la méthode Adamon, qui a été mise depuis l'année dernière en service sur le site DRIAS, les futurs du climat. Alors dit autrement, le climat auquel on est déjà arrivé en observation, pour ce paramètre, pour cette saison, il est plus chaud de 1 à 2 degrés par rapport à ce qui est prévu jusqu'en 2060. Donc hélas, c'est absurde. Parce que vous avez l'inertie du changement climatique qui fait que les trajectoires qui sont engagées, elles ne peuvent pas être modifiées significativement avant plusieurs dizaines d'années. Mais alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme projection climatique si on ne peut pas utiliser directement les projections climatiques physiques ? Il se trouve qu'on peut en utiliser des éléments, mais de manière indirecte, en particulier par rapport à leur propre analyse de la tendance engagée. Et ça, c'est l'objet de la diapositive suivante, qui vient également du dernier rapport du GIEC. Ce qui est représenté, là, c'est l'évolution de la température moyenne mondiale par rapport à la période 1850-1900. Excusez-moi, c'est le masque. Donc en noir, vous avez l'analyse des modèles les plus récents, jusqu'en 2014. Et en couleur, ce que vous avez, ce sont les projections selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, du plus vertueux en bleu en bas au plus émissif en rouge en rouge. Visuellement, déjà, sur les premières dizaines d'années, les toutes premières dizaines d'années, les projections vers le futur, c'est la poursuite de la tendance observée. Ça, c'est justement une simple constatation visuelle. Alors, ce que je vous demande, c'est de ne pas surinterpréter la dispersion des modèles. On dit qu'on a beaucoup le choix, dans l'absolu, certes. Mais par exemple, le modèle 8.5, qui est en rouge foncé, en marron, il correspondrait à une émission maximale possible des gaz à effet de serre. En gros, une mobilisation massive du charbon à l'échelle mondiale. Et heureusement, ce n'est plus très vraisemblable. En sens inverse, vers les scénarios les plus bas, le 1.9, en bleu ciel, il correspondrait à une diminution de l'ordre de 7% des émissions de gaz à effet de serre chaque année. C'est-à-dire, en équivalent Covid, un Covid de plus chaque année. Je dis bien un Covid de plus, pour vous donner une idée de ce que ça représente. Et le 2.6, 2.6 en américain, c'est à peu près un effort de moitié, c'est-à-dire un demi-Covid de plus chaque année. Donc, je n'ai pas dit que ce n'est pas souhaitable, mais visiblement, ce n'est pas ce qui est en train de se produire déjà en 2021, puisque les émissions mondiales de gaz à effet de serre, au minimum, elles retrouveront le niveau de 2019. Et encore, on a toujours la persistance de la pandémie qui gêne un petit peu nos émissions de gaz à effet de serre. Si on n'avait pas ça, vraisemblablement, on en serait à nouveau, enfin, on continuerait à être chaque année dans des records d'émissions de gaz à effet de serre. Bref. Bref, les scénarios les plus vraisemblables, c'est ceux du centre. Vous avez le 4.5 en jaune, jaune foncé, là, et le 7.0 en rouge. Et on peut voir, donc, sur ces scénarios, que jusqu'en 2050, la dispersion, enfin, la séparation entre les deux, elle est extrêmement faible. Donc, c'est commun au scénario probable d'émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2050. Et c'est la poursuite de la tendance analysée. Alors, il se trouve que le précédent rapport du GIEC, celui qui est sorti en 2013-2014, il était quand même plus précis sur cet aspect. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de vous représenter ce graphique qui avait déjà été montré en 2017. Donc, le voilà, à peu près avec les mêmes conventions de représentation, c'est-à-dire, ce que vous avez en noir, c'est ce qui est observé, et ce que vous avez en couleur, ce sont les projections selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un graphique qui est plus riche, qui est zoomé sur les premières décennies, donc on peut se permettre d'être un peu plus précis. Et ce qu'on peut voir, c'est que la poursuite de la tendance observée en vert pâle, certes, c'est compatible avec les tendances engagées, évidemment, par construction, mais ça ne se met pas au milieu des projections. Ça se met à la base des projections. Donc, ce qu'on utilise dans AP3C, OK, c'est compatible avec ce qui s'est produit, mais vers le futur, ça correspond à l'évolution minimale vraisemblable de ce qu'on peut avoir pour les 30 prochaines années, et c'est indépendant, donc, des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'était le premier point méthodologique. Le deuxième point, c'est, qu'est-ce qu'on va faire, qu'en est-il de la spatialisation des projections ? Pourquoi on s'est posé cette question ? Parce que, historiquement, ça fait quelques années, c'est-à-dire au départ de AP3C, nos projections climatiques et agroclimatiques, elles ont été réalisées point par point sur un réseau de mesures, dont la maille était de l'ordre de 20 à 40 km par département. Alors ça, c'est beaucoup trop lâche lorsqu'on envisage, donc, de l'adaptation, mais à la taille des exploitations. Et il se trouve qu'au cours de l'année 2019, il y a la possibilité technique, donc, de spatialiser ces projections aux pixels de 500 mètres, qui est apparu, mais en fait, on a travaillé pour ça aussi. Et avec Éric Langlois, donc, de l'UMR Territoire, on va vous expliquer comment on a fait. Principe général. On repère, donc, une analyse en composantes principales. Je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, mais voilà, c'est le nom de la méthode. Les reliefs élémentaires du massif central, c'est-à-dire ceux qui expliquent au mieux la variabilité des différents paysages du massif central. La particularité de la P3C, c'est qu'on a fait cette chose-là avec trois échelles imbriquées, donc, sur une zone d'un diamètre de 4 km, 20 km et 100 km, ce qui nous permet d'envisager, enfin, d'intégrer directement l'influence des reliefs distants. On peut le faire autrement, en faisant des effets de masque, qui a priori, des choses comme ça, mais nous, c'est directement intégré dans la méthode. Par exemple, qu'est-ce qu'on trouve comme relief de base ? On appelle ça aussi un vecteur de base. Par exemple, une orientation à l'ouest ou un effet d'encaissement, ou le son contraire, ou un effet de colle. L'effet de colle, c'est la selle de cheval, c'est-à-dire que vous avez l'altitude qui diminue dans une direction, et dans une direction perpendiculaire, vous avez l'altitude qui augmente. Donc ça, ce sont des exemples. Mais, donc, ce type d'analyse, enfin, cette décomposition, on va dire, sur la base des reliefs élémentaires, on le fait sur l'ensemble des points, enfin, l'ensemble des reliefs réels du massif central, aux pixels de 500 mètres. Et donc, on calcule en chacun de ces points des coordonnées sur ces vecteurs de base. Alors, pour ceux qui ne sont plus très familiers avec les concepts mathématiques, j'ai donné deux exemples. Donc, par exemple, si on a un relief élémentaire, ou un vecteur de base, c'est la même chose, qui signifie orientation à l'ouest. Si on a une coordonnée 1 sur ce vecteur, ça veut dire orienté à l'ouest, sous-entendu de manière habituelle, standard, pour le massif central. Si on a la coordonnée 2, ça veut dire que c'est deux fois plus pentu, vers l'ouest. Et puis, si on a la coordonnée moins 1, c'est orienté de l'autre côté, c'est-à-dire à l'est. Alors, bien entendu, moi, j'ai choisi des nombres entiers, mais là, on peut mettre des virgules, tout ce que vous voulez. Et pour que ça fixe un peu bien les choses, deuxième exemple, si on avait un vecteur de base, un relief élémentaire qui signifierait effet de vallée, si on avait une coordonnée plus 3, ce serait une vallée très encaissée, et sous-entendu aussi rare pour le massif central, parce que si vous avez un relief avec plein de vallées encaissées, alors, sur ce relief-là, la coordonnée, ce serait 1. Mais sur le massif central, une vallée très encaissée, c'est relativement rare. Et en sens inverse, si vous aviez la coordonnée moins 3, ça serait une carrette particulièrement aiguisée. Donc ça, c'est pour les principes, et si vous avez des questions, on y répondra avec Eric. Mais sur quels domaines on les a appliqués ? Alors, les domaines, déjà, vous pouvez les voir sur les cartes qui ont été diffusées sur les fascicules, mais on va rentrer un peu plus dans le détail, dans la technique. Alors, en préambule, je dirais que ce qu'on a utilisé, ce sont des domaines rectangulaires, par facilité. Quand on fait de la programmation, pour X variant de machin à machin, pour Y variant de machin à machin, c'est très pratique. On fait les calculs. Ensuite, les coordonnées, pareil, on a choisi le plus simple, ça s'appelle des Lambert 93, et c'est très courant sur la métropole. Sauf que si on se limite... Enfin, ça, c'est le strict... Le minimum, c'est, en termes de rectangle, c'est de se limiter au périmètre, on va dire, des 11 départements qui sont engagés dans le projet AP3C. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'il y a des départements qui s'en sortent bien, par exemple, le 15, le Cantal, il s'en sort bien si on ne s'occupe que du rectangle bleu, parce qu'il a des représentations tout autour. Tandis qu'il y a des gens qui sont moins contents, l'Allier, 0,3, 42, la Loire, je ne sais pas s'il y a eu des collègues, 87, la Haute-Vienne, ou alors même l'Aveyron, je sais qu'il y a des collègues, bref, ils sont moins contents, parce que sur au moins une périphérie de leur territoire, la cartographie, elle s'arrête à la frontière. Donc c'est pour ça, c'est pour rester déstompé, on va dire, cette différence de traitement, et puis pour qu'il y ait moins de protestations aussi, qu'on a étendu cette zone de 20 km tout autour, en X et en Y. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sur cette zone verte, interne verte ? On calcule, donc, on a déterminé les vecteurs de base, les éléments terres, on a fait les calculs de coordonnées, on a fait les correspondances entre les différents champs climatiques, agroclimatiques, et ces coordonnées. Bref, c'est la zone qui a été cartographiée. Mais pour faire ça, on a eu besoin d'informations qui sont d'altitude, de relief, qui sont extérieures à cette zone verte, jusqu'à 100 km, et de manière de plus en plus diffuse, jusqu'à, enfin, en s'éloignant, donc, de la limite verte. Et c'est ce qui est représenté en rouge. Donc, l'influence distante des Alpes fait partie de nos cartographies. Il se trouve que ce n'est pas très important parce qu'il n'y a pas beaucoup de situations météorologiques qui reviennent de l'Est. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Et l'influence distante des Pyrénées est également prise en compte. Et là, ce n'est pas mineur, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui viennent de Sud-Ouest. Voilà. Je tenais à le préciser. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de la mécanique. C'est-à-dire que sur quel réseau est-ce qu'on fait les correspondances entre ce qui est observé et les reliefs ? Eh bien, ça dépend. Ça dépend si on s'occupe de climat ou si on s'occupe d'agroclimat. Tout simplement parce que pour l'agroclimat, on a fait les calculs des indicateurs agroclimatiques uniquement sur les 11 départements qui se sont engagés dans le projet. Donc, si on s'occupe d'indicateurs climatiques, eh bien, on utilise l'ensemble des points de mesure qui sont à l'intérieur de la zone verte. Donc, pour les précipitations, ça fait 116 stations. Pour les températures, 75. Et puis, pour l'ETP et aussi pour le bilan hydrique potentiel qui est précipitation moins ETP, ça fait 31 stations. Alors, je veux dire que là, on est en train de réfléchir au fait qu'on pourrait passer à 75, c'est-à-dire qu'on pourrait faire ça sur les réseaux de température via le modèle d'estimation de l'évapotranspiration potentielle quotidienne qu'on a mis au point dans le cadre du projet AP3C. Tout simplement parce que si vous n'avez que 30 points d'ancrage sur le massif central, il y a un peu de vibration, il y a des choses qui apparaissent qui ne sont pas nécessairement très réalistes. Bref, c'est une piste, on va dire, d'amélioration. Donc, si vous avez ce genre de cartes, d'ailleurs, il y a des indices de qualité dessus et en général, ces indices de qualité, ils sont faibles pour les cartes, donc, ETP en climat. Pour les indicateurs agroclimatiques, on se limite, donc on est toujours dans la zone verte, mais on se limite, 11 départements qui sont engagés, ce qui fait que les indicateurs qui ne contiennent que les précipitations, il y a 100 stations, pour les températures, ça fait 67, et pour l'ETP, ça sera aussi 67. Alors, pourquoi ? Parce qu'il se trouve que parmi les 30 indicateurs possibles qui auraient pu être cartographiés, pour l'instant, on en a cartographié 10 et qu'il n'y en a aucun des 10 qui intègrent les vapos de transpiration potentielle. Donc, on a encore le choix de démarrer cette cartographie sur le réseau de température, donc avec beaucoup plus de points d'ancrage. Alors, dernière diapo pour moi, et après je te passe la parole. Donc, concrètement, encore plus concrètement, comment on fait ? On arrive, on a le champ de climatique, par exemple, et puis on l'associe aux différents reliefs sur les points du réseau, et puis qu'est-ce qu'on regarde ? On fait un modèle de correspondance, une régression multiple entre les uns et les autres, et on ne conserve que ce qui est statistiquement significatif. Donc, le modèle, ensuite, qu'on a construit de cette manière-là, on l'applique à l'ensemble des points cartographiés aux pixels 500 mètres, ce qui fait un peu plus de 560 000 points quand même. Ça, c'est le fichier A. Et à chaque fois que vous faites un modèle d'estimation, ça ne passe jamais exactement par les points. Ou alors, ce n'est pas un modèle. Bref. Donc, ça passe... C'est la réalité, et puis c'est tout. Donc, il y a toujours des erreurs d'estimation aux points mesurés. Et bien ça, ces erreurs d'estimation aux points mesurés, c'est le fichier B. Donc, on aurait pu développer nous-mêmes une fusion de ces deux fichiers pour corriger les erreurs d'estimation. Mais il se trouve que c'est des outils qui sont intégrés dans les outils de cartographie. Donc, on a confié ces deux fichiers à Eric Langlois de l'UMR Territoire. Et je vais vous laisser avec Eric qui va vous raconter la suite. Merci, Vincent. Alors, juste une petite parenthèse cartographique. Alors déjà, pour moi, c'était un projet vraiment très intéressant parce qu'il n'y avait pas besoin d'aller à la pêche à la donnée ou de fabriquer puisque Vincent a fait tout le travail en amont, complexe. de mathématicien. Juste pour vous rappeler de manière très simple, très claire et j'ai retenu l'intervention précédente sur l'enjeu de la diffusion par la suite de ce travail. C'est pour ça que c'est très important ce que je vais vous dire. Donc, en fait, l'arborescence des fichiers que Vincent m'a fourni, c'est très simple. Donc, on avait, je me répète ce qui a déjà été dit, mais il y avait quatre données climatiques, température, précipitation, l'évapo et le bilan hydrique. Ce qui est intéressant, c'est que ceux-ci ont multiplié après par les paramètres sur les points temporels, les années 2000, 2050 et l'évolution, plus ventilés à travers les quatre saisons. Donc, pour cette arborescence de fichiers, nous avons, par exemple, là, c'est l'exemple de la température moyenne. Vous voyez que là, ça fait déjà un certain nombre de fichiers et au final, pour les données uniquement climatiques, ça nous faisait à peu près 60 cartes et 120 fichiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque, par exemple, si je veux faire une carte de la température moyenne annuelle en 2000, vous voyez qu'on a deux fichiers, station de résidence, résiduelle, pardon, pour l'histoire de l'erreur de régression et puis les fameux XY, donc le nuage de points, donc environ 560 000. Donc, on récupérait, alors tout ça, peut-être que ça vous paraît un peu, comment dire, ennuyeux, mais toujours dans ce souci d'enjeu de diffusion parce que je suppose que dans la salle, il y a des jeunes qui sont en formation peut-être plus tard agricole, forestière ou voire géographique et vous savez que maintenant avec les logiciels de cartographie open source, vous récupérez ces données et c'est vraiment d'une facilité à spatialiser. C'est toujours intéressant d'expliquer tout ça au grand public et de pouvoir non seulement, vous savez déjà avec le site internet AP3C, vous avez les cartes que vous pouvez évidemment visualiser, mais l'enjeu c'est aussi de récupérer ces données, donc soit en format texte ou CSV puisqu'on utilise un logiciel open source et après vous pouvez de nouveau re-spatialiser, ré-interpoler, je vais vous en parler tout à l'heure, mais surtout de croiser ces données avec d'autres données géoréférencées, par exemple les îlots agricoles du RPG, on imagine que là en fait on a vraiment on a fait le minimum syndical qui était demandé, voilà, on a toutes ces données énormes et on fait la carte du thème de la variable, mais il faut imaginer que les capacités en géomatique sont illimitées, donc on peut croiser ça évidemment avec plein plein d'autres couches. Donc vous avez donc pour chaque paramètre cartographié deux fichiers et ce qui est intéressant c'est que ces fichiers donc le nuage de points au point de avec un pas de 500 mètres on va ah oui alors pardon donc il y a ces données climatiques et les données agroclimatiques vous voyez qu'on a 10 indicateurs annuels qui sont aussi avec les mêmes échéances temporelles 2000, 2050 et évolution et puis là alors c'est pas ventilé par rapport aux 4 saisons mais par rapport aux caractéristiques statistiques pour les statisticiens qu'il y a dans la salle j'en connais on a pris les deux déciles extrêmes et le décil numéro 5 plus communément appelé la médiane voilà donc après ces données là c'est voilà Vincent me fournit les fichiers texte ou CSV et c'est un jeu d'enfant pour ceux qui maîtrisent la géomatique puisqu'on va interpoler ces points après avoir créé le nuage de points puisqu'on a les coordonnées Lambert et XY et puis on les interpole avec le haut pixel avec un maillage de 500 mètres par 500 mètres voilà et puis évidemment puisqu'on a l'interpolation des données pour l'ensemble du maillage mais aussi avec l'interpolation des stations pour les erreurs de réglation on fait avec la calculatrice raster pour qui ça parle on additionne ces deux couches pour corriger voilà autre autre pouvoir du cartographe parce que finalement le cartographe il a sa boîte noire avec tout ce qu'il peut comment dire maîtriser ou pas sur le choix évidemment de la discrétisation des classes pour la visualisation la spatialisation et ça on peut je dis souvent qu'on peut faire dire aux cartes ce que l'on veut c'est presque vrai tout en respectant les règles quand même statistiques mais vous voyez par exemple si on choisit la distribution de jaint la première ou l'intervalle géométrique ou l'intervalle égal puis il y en a d'autres il y a quantile etc vous voyez que la représentation n'est pas la même et là vous voyez qu'on a choisi la même rampe de couleur voilà donc évidemment il y avait aussi ces choix qu'on a discuté avec Vincent pour le résultat final et puis après le géomaticien le cartographe il faut toujours qu'il s'amuse c'est juste pour vous montrer que dans un souci aussi d'enjeux de diffusion de communiquer et de présenter au public on peut améliorer la visibilité vous voyez on peut s'amuser à mettre en 3D ces images rasteurs vous voyez que là vous avez des petits exemples du côté du Tarn et on voit bien les effets de vallée de cloisonnement mais Vincent va en parler tout à l'heure donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus mais pour vous montrer qu'il y a des logiciels alors moi j'ai travaillé avec ArcGIS de la famille de chez Isserie avec l'extension géostatistical analysis excusez-moi pour certains de ces termes mais bon c'est important si certains maîtrisent comme ça vous voyez bien il y aura sûrement des questions dans la salle par la suite et puis après vous voyez la petite mise en 3D ou faire des transectes thermiques ou d'altitude pour vous montrer ces effets de cloisonnement et de vallée voilà moi c'était la petite parenthèse cartographique technique mais on pourra en rediscuter au niveau des questions ou entre midi et deux donc je repasse le micro à Vincent donc maintenant avec Marine pour l'agroclimatologie on va vous présenter donc les résultats vraiment les cartes et puis faire quelques discussions dessus mais ça sera bref parce que sinon il y a 150 cartes et puis on peut discuter longtemps voilà les trois types de représentations alors on trouve que le paramètre c'est la température moyenne annuelle et à chaque fois il y a l'échéance 2000 l'échéance 2050 et l'évolution vous pourriez me dire bah oui mais 2050 moins 2000 on a déjà l'évolution pas exactement mais on va y revenir donc on va regarder d'abord les deux premières cartes voilà ce qu'il se passe en 2050 alors pourquoi 2000 et bien parce que 2000 ça correspond un peu de choses près à la valeur centrale de la normale climatique la normale climatique celle qui va sortir l'année prochaine 1991-2020 elle est centrée sur 2005 donc à 5 années près ça correspond à ce qui va vous être montré par la normale qui va sortir mais c'est pas le climat actuel c'est bien le climat 2000 ou 2005 pour la future normale bon bref donc ça c'est le climat officiel du léger passé qu'est-ce qu'on regarde ce qu'on peut voir en comparant les deux cartes c'est qu'il y a un rétrécissement fort de la zone bleue c'est à dire des températures qui sont inférieures à 8 degrés sur le massif central j'espère que ça n'étonne personne en sens inverse on a comment dire ce qui était supérieur à 12 degrés qui concernait essentiellement l'autre en 2000 en 2050 ça concerne à peu près tous les départements au moins dans certaines zones voilà donc il y a la moitié de la surface ce qui était marginal ça devient la moitié de la surface et puis même ce qu'on peut aller voir c'est alors là on ne voit pas très bien mais il y a quelques points rouges non il y a quelques points oranges donc qui se répandent également mais en 2050 il y a quelques points rouges foncés qui correspondent à la dernière gamme c'est à dire des températures moyennes qui sont égales ou supérieures à 15 degrés et demi pourquoi ça ça fait titre chez un climatologue 15 degrés et demi c'était le maximum des températures moyennes annuelles en France avant le changement climatique c'était ce qu'on avait du côté de Perpignan il n'y avait pas plus chaud donc ce qui n'avait pas plus chaud autrefois avant le changement climatique et bien ça arrive un petit peu dans le massif central d'ici à 2050 voilà donc je vous ai dit théoriquement on compare les deux cartes et puis on voit l'évolution oui mais en fait on ne voit pas grand chose on pourrait faire une augmentation vague de l'ordre de 2 degrés en 50 ans mais on aurait bien du mal à voir le détail de cette évolution voilà pourquoi on a fait une carte spécifique de l'évolution et qu'on a fait une analyse de correspondance de relief également spécifique à l'évolution et on gagne en précision de cette manière là et qu'est-ce qu'on voit on voit des choses qui sont comment dire on voit quelque chose de général premièrement on voit une gradation entre le sud-ouest avec des augmentations de température de l'ordre de 1,5 degré en 50 ans et quand on va vers le nord et le nord-est on arrive plutôt dans des gammes de 2 degrés mais cette gamme en fait elle est présente pratiquement sur tous les départements et justement et puis on voit aussi des détails déjà à cette échelle là on devine des effets de vallée un peu partout donc justement on va faire un zoom pour voir un peu mieux ces effets de vallée en fait on va faire deux zooms le premier zoom c'est sur la Lausère donc les cartes en échéance il y avait toute la gamme de températures c'est-à-dire c'est plutôt frais au nord et plutôt chaud au sud-est et puis évidemment ça augmente assez sensiblement en 2050 alors ceux qui connaissent bien le coin peuvent remarquer qu'il y a des vallées qui semblent se réchauffer plus vite en particulier les vallées qui sont orientées nord-sud ça c'est le Tarnon pour ceux qui connaissent un peu le coin donc ça semble effectivement augmenter plus vite lorsqu'on a une vallée orientée nord-sud on le confirme et on a beaucoup plus de précision lorsqu'on sort directement la carte d'évolution effectivement dans les vallées qui sont orientées nord-sud la composante orientation vallée nord-sud c'est quelque chose de très signifiant pour l'augmentation des températures annuelles et on peut aller plus loin c'est que sur cette vallée du Tarnon vous avez toute la gamme d'évolution ce qui est le plus fort donc c'est ce qui est orienté à l'ouest et ce qui est le plus faible c'est ce qui est orienté à l'est à quelques kilomètres des cas c'est d'ailleurs si vous avez deux agriculteurs des gens qui se connaissent il y en a un qui est d'un côté de la vallée l'autre qui est de l'autre côté de la vallée à 2-3 kilomètres ils ne vivent pas le même changement climatique il y en a un pour lequel la vitesse d'évolution est environ 30% supérieure à ce que l'autre vit donc voilà ce que ça peut apporter et encore ça c'est que un paramètre extrêmement moyen tamponné c'est la température moyenne annuelle il y a d'autres paramètres pour lesquels c'est plus fort que ça encore les différences les divergences donc grâce à Eric on a plaqué donc cette carte que vous avez vue mais on l'a mise sur une représentation 3D du relief c'est centré sur les monts du Cantal j'ai demandé de laisser pixel parce que si vous ne laissez pas le pixel vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une analyse de sous-échelle qui a été menée cette analyse de sous-échelle elle est possible mais elle est essentiellement graphique donc nous on voulait rester sur l'aspect on va dire mathématique mais après comme vous avez tous les points vous faites ce que vous voulez avec la couche numérique mais moi j'ai préféré qu'on garde les pixels parce que l'analyse elle se fait au pixel de 500 mètres donc pour ceux qui connaissent un petit peu la région alors on regarde vers le nord quand on est vers le haut du graphique et puis vous avez deux vallées parallèles qui sont les vallées de la Jordan et de la Serre qui se rejoignent à peu près au niveau d'Aurillac donc effectivement on voit les effets d'encaissement mais il n'y a pas que ça par exemple si vous faites cette vallée là que je ne connais pas et que vous le faites à altitude constante et qu'il y a à peu près un encaissement constant selon que vous soyez en concavité ou en convexité à 2-3 km d'écart vous n'avez pas le même changement climatique si vous êtes concave le changement climatique il va plus vite que si vous êtes dans un endroit qui est convex à cette échelle là bon et c'est voilà c'est une réalité physique je veux dire c'est pas une prise de position on va dire partisane des gens qui seraient sur le terrain d'autres certains qui diraient ça évolue vite d'autres qui diraient ça évolue pas vite la diversité elle existe elle existe et elle est franche et elle est importante également à petite échelle donc ce que vous avez à disposition ce sont les cartes 2D parce que les cartes 3D c'est plus compliqué après si vous avez des gros moyens vous mettez une caméra vous baladez ça peut être vous faites des simulations nous on a fait du 2D on va circuler un peu sur les saisons la température moyenne estivale bon évidemment c'est les mêmes couleurs mais c'est pas la même gamme de températures qu'est-ce que je peux dire ce qu'on peut voir alors effectivement il y a une augmentation assez rapide sur la périphérie du massif central on passe les gammes de coloris on voit que ça ça change beaucoup par contre rien qu'en regardant les deux séances 2000 et 2050 ce qu'on peut voir c'est qu'il y a certaines zones bleues qui ont l'air de pas trop bouger et si on veut préciser cet aspect des choses des endroits où ça évolue peu évidemment il faut tracer la carte des évolutions la troisième carte et effectivement en périphérie du massif central vous avez des évolutions assez rapides qui correspondent d'ailleurs au signal de grande échelle le signal de grande échelle du changement climatique c'est en été c'est là que les températures évoluent plus vite quand il n'y a pas d'effet particulier du relief oui effectivement c'est cohérent donc 3 degrés en 50 ans mais il y a un certain nombre de considérations locales qui peuvent limiter voire surcompenser cet effet de grande échelle et en particulier sur le nord de la Lozère et la Haute-Loire on arrive à des évolutions qui sont négligeables de la température en été donc j'ai fait un zoom spécifique sur la Haute-Loire voilà donc ça c'est la Haute-Loire donc effectivement sur une moitié sud du département sur les reliefs associés vous avez des évolutions négligeables voire ponctuellement légèrement négatives de la température en été et dans la mesure où cette analyse elle est reproduite sur un certain nombre de points ça ne peut pas être un artefact parce que les analyses ont été menées on va dire de manière indépendante un artefact ça aurait été une tâche sur un point on se serait dit ah là il y a peut-être un défaut mais si on refait une analyse sur un réseau et si sur le réseau de 4, 5, 6 points vous avez la même chose c'est-à-dire les évolutions de température en été qui sont négligeables voire légèrement négatives bah oui ça a un sens c'est effectivement ce qui se produit donc ce que vous pouvez voir c'est qu'à l'intérieur de ce département entre des agriculteurs ou des acteurs qui seraient en plein nord et des acteurs en plein sud ils ne vivent pas du tout le même changement climatique parce qu'il y en a qui vivent le changement climatique tel qu'on le décrit habituellement c'est-à-dire renforcement net des températures en été il y en a d'autres qui ne vivent pas du tout comme ça donc on pourrait faire des enquêtes sociologiques pour savoir s'il n'y a pas une forte proportion de climato-sceptiques dans le sud du département de la Haute-Loire et ça ne serait pas nécessairement orienté une mauvaise fois etc non ça peut être simplement l'effet de ce qui se passe réellement sur le terrain alors une autre saison c'est la saison hivernale donc je n'ai pas fait de zoom là-dessus parce qu'il y a un certain nombre de cartes sur lesquelles il y a du bruit je pense que tout le monde voit qu'il y a un peu de bruit sur cette carte j'invite donc à regarder à chaque fois que vous voulez utiliser une des cartes bien voir l'incertitude associée la qualité etc donc celle-là n'est pas de très bonne qualité mais elle est quand même saisissante c'est que vous avez une zone c'est la saison sur laquelle les évolutions de température ponctuellement sont les plus fortes alors que le signal de grande échelle il ne vous dit pas ça le signal de grande échelle du changement climatique il vous dit qu'en hiver on a une évolution relativement modérée des températures après quand on regarde les modèles physiques du climat on peut avoir une explication de ce genre de choses avec un analogue qui est fait sur l'Europe de l'Ouest qui est la désagrégation de la couche neigeuse hivernale en fait pour avoir un phénomène aussi violent que ça jusqu'à 5 degrés en 50 ans c'est-à-dire 1 degré tous les 10 ans il n'y a guère que le changement d'état qui est capable de faire ça le changement d'état le plus évident même si nous notre métier c'est pas d'en apporter la preuve mais le changement d'état le plus évident c'est la désagrégation de la couche neigeuse hivernale donc sur ces territoires qui sont en rouge foncé et bien très probablement cette évolution radicale de la température en hiver c'est dû au fait que la couche neigeuse elle est en train de diminuer fortement d'année en année alors c'est pas régulier ça c'est qu'une moyenne après vous superposez à ça la variabilité interannuelle et vous pouvez ça peut être difficile de voir l'évolution tendancielle dans un certain nombre de phénomènes j'ai terminé avec les températures maintenant je vais passer aux précipitations alors l'annuel puis les 4 saisons c'est un peu dur le masque à moins quand c'est un peu dur bref donc toujours les mêmes types de cartes climat 2000 climat 2050 et puis évolution alors quand on regarde ça c'est le cumul annuel quand on regarde les deux cartes 2000 et 2050 au premier abord il n'y a rien qui change alors ceux qui sont un peu attentifs pourraient se dire que tiens ça jaunit un peu du côté non ça verdit un peu du côté de l'allié et puis ça jaunit un peu du côté du lot mais bref voilà c'est une situation qui au niveau annuel est quasiment inchangée alors je dis bien quasiment inchangée quand on fait une carte d'évolution voilà ce qu'on trouve alors les valeurs vous ne pouvez peut-être pas les voir mais au maximum on monte vers les 30 mm en positif et en négatif sur la zone considérée on doit arriver vers les moins 100 voilà donc en fait ce qui est statistiquement significatif vraiment c'est ce qui est en marron c'est à dire ce que vous avez sur le lot le bassin de brive et une partie de l'avéron ailleurs on peut considérer que le cumul annuel n'évolue pas et c'est une chance sauf pour ceux qui sont dans la zone marron évidemment donc ça c'est au niveau annuel on a la chance sur une bonne partie du massif central ça bouge le cumul il se maintient mais au niveau saisonnier c'est pas pareil par exemple ça c'est ce qui se passe en évolution au printemps alors en moyenne sur le massif central vous avez une diminution des précipitations printanières c'est ce qui explique aussi que vous avez en moyenne les températures qui évoluent le plus rapidement au printemps en particulier les températures maximales c'est là dessus que j'ai fait la comparaison entre les observations et les projections parce que les modèles les projections habituelles vous font un renforcement une augmentation des précipitations du printemps ce qui fait que l'air est plus sec enfin l'air est plus humide dans ce cas là donc il a des difficultés enfin s'il devient plus sa capacité calorifique augmente donc c'est plus difficile à augmenter ou à diminuer la température tandis que ce qui se produit réellement c'est une diminution des précipitations l'air devient plus sec donc plus facile mais aussi à réchauffer donc voilà pourquoi les températures maximales en réalité évoluent beaucoup plus vite que ce qui est simulé donc en réalité voilà ce qui est en train de se produire ce qui est en train de se produire c'est en moyenne une diminution des précipitations printanières mais il y a aussi pas mal de contrastes intradépartementales et là j'ai zoomé sur la Loire donc au centre là c'est la plaine du Foraise donc entre l'ouest de la plaine du Foraise et l'est de la plaine du Foraise ils ne vivent pas du tout le même changement climatique au printemps il y en a qui vont y arriver alors si on enlève la variabilité mais petit à petit il va y arriver une augmentation légère 10 ou 20 millimètres des précipitations au printemps et il y en a d'autres sur l'est de la plaine du Foraise qui peuvent voir une diminution de l'ordre de 100 millimètres sur 3 mois donc c'est quand même beaucoup ça c'était le printemps pour l'été alors pour l'été là aussi ça a été une surprise vis-à-vis du comment dire du discours habituel sur les effets à grande échelle du changement climatique on vous dit qu'en été c'est la seule saison où on est à peu près sûr que les précipitations vont diminuer oui ça c'est le signal de grande échelle vous pouvez avoir des considérations d'échelle plus petite qui compense voire surcompense cet effet général en particulier par l'augmentation de chaleur supplémentaire ce qui augmente les mouvements verticaux donc vous favorisez la formation de nuages et puis donc vous favorisez la formation des précipitations sous forme d'averse alors ça bien entendu nous on ne s'est pas chargé de le vérifier dans les processus etc on le lit sur quelque chose qui est cohérent par rapport à nos cartes soyons clairs on n'est pas dans la recherche météorologique on est dans la constatation de ce qui est en train de se produire donc ce qu'on voit c'est qu'effectivement sur le sud du massif central on est plutôt dans ce signal de grande échelle alors ça c'est des évolutions de précipitations estivales entre 2000 et 2005 ans c'est à dire la diminution des précipitations par contre sur le coeur du massif central et puis ensuite emmené vers le nord du massif central là on est en augmentation de précipitations et je vous ai mis un département où justement il y a des contrastes on a la totalité des contrastes c'est l'Aveyron où plutôt vers le nord vous avez une augmentation de précipitation qui peut atteindre de l'ordre de 100 mm en trois mois et puis vous avez des vallées enfin des vallées non c'est plus compliqué ça vous avez des zones donc sur le sud où on peut avoir jusqu'à moins 100 mm de précipitation voilà donc là aussi vous avez des gens qui sont pas très éloignés les uns des autres et puis si on va dans le détail là dans le nord de l'Aveyron vous avez des zones qui sont bleu foncé et puis à 10 km à côté vous avez des zones qui sont marrons donc vous avez des gens à courte distance géographique qui vivent pas la même chose vis-à-vis de ce genre de phénomène vous superposez dessus la variabilité qui est importante parce qu'en été ce sont des averses rageuses principalement les précipitations une variabilité qui va augmenter à l'avenir et vous vous dites que c'est pas facile à faire comprendre ce genre de choses ou à accepter parfois à accepter que pour certains il y a certains aspects qui vont s'améliorer et pour d'autres juste à côté les mêmes aspects ils vont se dégrader donc dernière saison je pense que c'est la dernière non il en reste une donc l'automne puis après il y aura l'hiver donc en automne qu'est-ce qui se passe à peu près rien à peu près rien c'est-à-dire ça varie entre une faible diminution et une faible augmentation des précipitations à une exception cette exception c'est la zone Sévenol et en ce qui concerne les 11 départements qui sont engagés dans le projet AP3C donc j'ai zoomé sur la Lozère sur la Lozère effectivement vous avez une moitié nord-ouest du département qui est dans la norme générale c'est-à-dire ça augmente un petit peu ça diminue un petit peu mais c'est pas très significatif par contre la partie Sévenol là ça peut aller jusqu'à des augmentations de précipitations de l'ordre de 300 millimètres en une saison alors sachant que la situation de base en 2000 il y a des endroits où c'était déjà supérieur à 600 donc ça veut dire qu'en 2050 il y a quelques points où on approche les 1000 millimètres c'était pas nécessairement quelque chose dont ils avaient besoin en général hélas le changement climatique assez souvent c'est plutôt un renforcement des contrastes et de choses qui étaient en excès qui sont plus en excès et de déficits qui sont encore plus déficitaires il y a des exceptions mais là c'est une illustration du fait que ça renforce plutôt les problèmes enfin en hiver alors en hiver vous avez toujours comment dire ça la zone bleue au sud-est c'est toujours les épisodes Cévenol mais plutôt les épisodes Cévenol tardifs qui augmentent un tout petit peu et au nord-ouest là c'est le signal de grande échelle de renforcement des perturbations atlantiques on va regarder les modèles globaux du climat effectivement vous avez le signal vers le nord-ouest de la France donc ça déborde légèrement sur la Haute-Vienne par contre vous avez une grande bande centrale où on est en diminution de précipitation ça serait cohérent avec un effet de masquage de fun supplémentaire des Pyrénées par exemple même si notre travail c'est pas d'en apporter la preuve mais c'est cohérent avec ça et je vous ai fait un zoom sur le département où vous avez les évolutions les plus importantes à la baisse c'est le département de la Corrèze ou sur une zone centrale c'est quand même une bonne surface du département vous avez des diminutions de l'ordre de 100 mm des précipitations en hiver en pourcentage ça fait grosso modo de 30 à 40% entre 2000 et 2050 donc il y a des zones pour lesquelles si vous commencez à réfléchir aux recharges hivernales c'est en train de bouger beaucoup donc j'en ai terminé avec les cartes climatiques et je vais passer la parole à Marine pour les cartes agro-climatiques Vincent et Eric ont fait le même travail de représentation des indicateurs agro-climatiques sous forme de cartes elles sont en intégralité sur le site du SIDAM et là je vais vous en présenter trois la première c'est du coup une carte d'évolution de la mise à l'herbe à l'échelle du massif central qu'est-ce qu'on voit sur cette carte c'est que globalement on a une précaucification de la date de mise à l'herbe sur l'intégralité du massif d'autant plus importante sur du coup toute la zone en rouge ça correspond à une date de précaucification qui va jusqu'à à peu près moins 33 moins 33 jours du coup en précaucification ce qui correspond à la zone de moyenne montagne du massif pourquoi cette précaucification est d'autant plus importante sur les zones de moyenne montagne c'est parce que la date de mise à l'herbe sur ces zones est normalement du coup plus tardive et du coup elle a tendance à se précaucifier davantage on parle du coup de mise à l'herbe au travers d'un indicateur du coup d'évolution de la date de mise à l'herbe on parle aussi du coup échaudage de céréales à travers du coup cet indicateur d'évolution du nombre de jours échaudants sur céréales qu'est-ce qu'on voit aussi sur cette carte c'est que bon sur une bonne partie du massif central l'évolution du nombre de jours échaudants sur céréales est à la hausse sur les zones rouges on peut aller jusqu'à plus 26 jours de nombre de jours échaudants en évolution 2000-2050 et on peut aller du coup sur une non-évolution du nombre de jours échaudants sur toute la zone en verte du coup qui correspond à la zone de moyenne montagne du massif central et une dernière carte pour parler un peu viticulture là je vous ai représenté trois cartes une carte du coup comme vous l'avez présenté tout à l'heure Vincent une carte du coup en climat type 2000 climat type 2050 et en évolution si vous regardez la carte d'évolution à droite qu'est-ce qu'on voit c'est qu'on a une réelle du coup dépendance une dépendance forte avec l'altitude où du coup on a une évolution du coup de l'indice du coup là sur cette carte on s'intéressait à l'indice de Hugelin qui correspond du coup à un cumul de degrés jour ce cumul de degrés jour du coup cet indice du Glin n'évolue pas sur les zones de moyenne montagne et évolue très fortement sur les zones de plaine comme par exemple le département le département du Lot où du coup on a une forte évolution du coup de cet indice qui peut aller jusqu'à qui peut dépasser les 500 degrés jour sur 50 ans 500 degrés jour ça correspond à deux changements de cépages si vous regardez les cartes en climat type 2000 et climat type 2050 qu'est-ce qu'on voit c'est qu'en climat type 2000 la carte est quasiment en intégralité verte qui correspond en fait au gamme de couleurs en dessous de 1400 degrés jour en sachant que le seuil de degrés jour où on peut dire qu'un territoire est viticole et le seuil minimal est de 1500 degrés jour c'est-à-dire que là sur une bonne partie du massif central en 2000 on avait une bonne partie qui n'était pas viticole en revanche si vous regardez la carte de climat type 2050 on voit qu'elle passe au moins sur tout le pourtour du massif central en rose rose foncé de 1500 degrés à 2400 2400 c'est la limite supérieure pour les cépages français c'est-à-dire que 2400 c'est les zones roses du coup là les zones roses claires on est à 2500 du coup c'est la limite des cépages français entre 2400 et 2800 on est à des cépages de sud-Europe et au-dessus de 2800 on passe à des cépages du Maghreb du coup c'est-à-dire que toute cette zone rose foncée on est à des cépages qui correspondent aujourd'hui à des cépages qui sont cultivés dans les zones du Maghreb du coup dans toute la partie du coup tout le département du Lot ça correspondra à ce genre de cépages voilà très brièvement du coup trois exemples de cartes dites agro-climatiques on en a fini du coup avec ces présentations autour des cartes massives centrales on a prévu bien une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions on va vous passer le micro du coup à vous la parole pour ceux qui sont en visio n'hésitez pas à écrire vos questions via le chat on a Coralia et Amélie qui retranscriront vos questions à l'Assemblée Bonjour Vincent Benoît Delmas de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron j'avais une question par rapport au croisement des données que tu as fait entre les données climato que tu avais qui correspondaient quand même à des stations météo oui il y a des départements où il n'y avait que trois, quatre, cinq stations comment tu fais pour un moment donné extrapoler à l'échelle de tout un territoire c'est la relation que tu obtiens ou pas sur les différents reliefs élémentaires c'est à dire que je vais dire les choses très simplement si tu as une situation encaissée dans telle direction avec tel niveau de concavité à un endroit elle te donne de l'information sur la même configuration dans un autre département c'est ce genre d'information qu'on a utilisé et bien entendu c'est ce genre d'information qu'on vérifie parce que chacun chacun des points a au moins une petite partie selon cette coordonnée après les 67 points sur les températures si tu veux ils explorent un domaine de possibilité de chacune des coordonnées alors il faudrait vraiment que par hasard ça explore rien et puis qu'il y ait une station complètement externe pour qu'on puisse pas faire la correspondance c'est pas ce qu'on a trouvé c'est à dire que d'un point de vue météorologique il faut que tu restes dans une configuration où t'as les flux généraux de l'atmosphère qui sont à peu près les mêmes je déconseille d'utiliser ce qu'on a fait sur le massif central comme ça de but en blanc sur les Alpes ou les Pyrénées si tu veux il faut vraiment qu'il y ait une zone qui soit voilà qui corresponde à peu près au même type de situation d'altitude de circulation matéorologique merci Alexandre Poirot donc géographe et géomorphologue je travaille aussi pour VetaGro sur la carte des sols à l'échelle Auvergne la question justement c'est ça revient un petit peu à ce qui a été demandé ce qui a été posé c'est à dire que cette relation entre relief élémentaire et type de climat est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un biais qu'elle soit en fait biaisée par la surreprésentation des stations creusoises et auquel cas du coup la construction du modèle et de ces relations là pourrait être en fait un peu plus représentative des représentations creusoises ou limousines avec du coup une exportation de cette connaissance là sur d'autres secteurs qui en fait sont un peu moins soumis à ces relations je comprends mais dans ce cas là ça voudrait dire que les incertitudes de détermination seraient plus importantes lorsqu'on fait le modèle à l'extérieur de la creuse et c'est pas ce qu'on observe ouais après le problème c'est que ces incertitudes là elles sont en fait recalculées à partir du réseau qui a permis en fait de calculer le modèle oui ce qui veut dire qu'en fait elles ne sont pas validées sur un réseau extérieur qui n'a pas permis enfin qui n'a pas été utilisé pour construire le modèle tu vois ce que ça veut dire en fait pour pouvoir faire ce genre de choses il faudrait qu'on ait numériquement un réseau qui soit beaucoup plus important parce que j'ai spécifié on va dire sur le cas des ETP avec 30 points ça commence à donner n'importe quoi enfin des incertitudes qui sont importantes donc on ne pouvait pas se permettre ce qu'on aurait pu se permettre si on avait beaucoup de temps c'est d'utiliser un réseau supplémentaire alors on l'a fait ponctuellement pour une station qu'on a rajouté pour Clermont-Ferrand on l'a fait à la main on a vérifié et alors sur Clermont-Ferrand qu'on n'a pas du tout utilisé pour le modèle qu'est-ce que ça donne on a repéré on va dire des choses qui sont extrêmement proches de ce qui a été mesuré voilà mais si on veut faire les choses si on veut sortir un article là-dessus bien évidemment qu'il faut un réseau enfin il faut faire il faut multiplier ce genre de choses sur l'ensemble du domaine François de Montard du Greffe je voudrais bien comprendre j'ai compris qu'au niveau actuel il n'y a pas beaucoup de sensibilité pour commencer à vraiment distinguer des évolutions entre les différentes hypothèses du GIEC ça j'ai bien compris donc si on reste sur la trajectoire observée c'est bon et en 2050 j'ai pas bien compris si vous avez pris l'évolution la plus favorable la moins sévère ou bien si c'est une prolongation de la tendance actuelle ou si on a carrément écarté les évolutions les plus violentes et j'aurais exactement comprendre ça alors la réponse aux deux premières questions c'est oui c'est à dire que oui on a utilisé donc la prolongation des organisations chronologiques c'est un petit peu plus compliqué que la simple prolongation de la tendance mais de manière simple effectivement on a poursuivi ce qui a été observé et ça correspond effectivement au minimum donc qui est la poursuite de la tendance analysée est au minimum des projections donc on a utilisé on va dire le modèle par rapport à sa propre analyse mais non pas une analyse de distribution sur une période de référence mais une analyse d'évolution chronologique sur cette période de référence et par rapport à sa propre analyse d'évolution chronologique ce que vous avez vers le futur la prolongation correspond à une valeur plutôt basse des projections vers le futur et c'est ce que nous nous avons utilisé merci bonjour j'ai une question par rapport à la Tatiana de J'ai une question par rapport à les réseaux des stations météo en fait d'où viennent ces stations on a pris pour ne pas subir de critiques sur ce point là on a pris exclusivement des stations météorologiques du réseau de Météo France on va prendre une question du coup en visio je laisse la parole à Amélie oui donc on a deux ou trois questions en visio la première c'est peut-être un petit complément sur ce que tu as expliqué sur les changements de cépage quelqu'un qui demande à quoi correspondent les deux changements de cépage dont tu as parlé tout à l'heure vas-y je vais essayer Vincent répondre à la question quand on regarde la classification classique de Huguin les changements maseurs de cépage c'est tous les 200 degrés jour donc avec 500 degrés jour d'augmentation au minimum il y en a deux après ça c'est un climat stabilisé les pratiques culturelles actuelles sont au moins dans ce domaine historiquement un climat stabilisé est-ce que le décalage des climats stabilisés et des cépages correspondants sera le même en climat fortement variable ça je ne suis pas capable de répondre mais ici si on se bloque à un climat stabilisé à 2050 alors ça correspond à au moins deux changements de cépage il y avait une autre question je crois Amélie il y a effectivement deux autres questions une autre question qui concerne plus l'évolution du climat et on va dire les impacts qu'il peut avoir aussi sur le développement de parasites ou de vecteurs de maladies végétales ou animales et est-ce que ces données-là ont été intégrées dans la gestion du campagnol c'est une question c'est pas un climat qui peut répondre moi je répondrai en tant que coordinatrice AP3C d'un des départements où j'ai déjà eu ces questions-là simplement en disant que oui on sait qu'il y a une évolution des vecteurs des maladies notamment sur les végétaux notamment aussi sur les animaux avec certaines maladies qui reviennent un petit peu du sud et qui n'existaient pas mais à ma connaissance on ne les a pas intégrées forcément dans des dans des programmes particuliers effectivement il y a à ma connaissance il n'y a aucun indicateur agroclimatique qui soit spécifique au règne animal je crois qu'on a tout fait jusqu'à présent sur le règne enfin sur le végétal me semble-t-il et troisième question j'ai une troisième question effectivement qui est plus destinée aux climatologues qui concerne le réseau des stations météo est-ce qu'il serait intéressant de densifier ce réseau pour affiner les projections complètement ce qui permettrait de répondre aux critiques qui ont été faites et oui il y a eu une option ça aurait été de dégrader la qualité enfin la densité du réseau creusois mais il y a des gens qui n'étaient pas d'accord voilà on le fait avec ce qu'on peut oui effectivement si on veut effacer une bonne partie une bonne partie des des incertitudes dues au fait que le réseau est lâche et aller explorer un peu plus la gamme des coordonnées des reliefs élémentaires alors oui moi l'idéal c'est d'avoir la densité creusoise partout c'est-à-dire une vingtaine de stations sur l'ensemble des départements et aussi en périphérie c'est-à-dire on ne se limite pas strictement au périmètre du massif central mais on va chercher du côté de l'Inde des choses comme ça enfin voilà effectivement et là typiquement qu'est-ce qu'il faudrait comme taille de réseau il faudrait passer de 100 à 300 à 500 voilà et on en a des capacités quand on va regarder le réseau de Météo France 500 stations sur le massif central on les a il faut des crédits il faut des moyens voilà etc il y a une question devant Stéphane oui Stéphane Violo de la chambre du Puy-de-Dôme Vincent là tu nous as apporté des informations moi que je n'avais pas à l'esprit sur un des éléments d'explication de la hausse des températures plus marquées au printemps si j'ai bien compris c'est en fait un peu lié à la diminution des précipitations avec un air plus sec et tu disais qu'il se réchauffe plus vite mais qu'il peut se refroidir plus vite aussi est-ce que du coup c'est un peu ce qui permet d'expliquer qu'on a l'impression que les gelées de printemps restent encore présentes et du coup on se trouve avec des situations qui sont peut-être un peu plus précoces au printemps du fait de températures moyennes un peu plus élevées mais avec un risque de gelée qui est toujours présent tu as l'amplitude thermique qui est en train d'augmenter donc les températures maximales qui augmentent très vite et les températures minimales qui augmentent un peu quand même la date de dernière gelée elle régresse un peu mais lentement ce qui fait que comme le stade phénologique le stade de développement lui il est grosso modo proportionnel à la température moyenne grosso modo ça déboure plus vite et puis ça reste comment dire sensible enfin ça devient de plus en plus sensible au gel tardif oui je me représente donc Alexandre Poirot géographe et géomorphologue question qui est très très triviale quelle est l'échelle d'utilisation donc est-ce que c'est une échelle d'utilisation qui est la même pour toutes les cartes est-ce que l'échelle d'utilisation est homogène sur chaque carte voilà parce que du coup c'est vrai si on doit utiliser ensuite ces produits là on aura besoin de cette information et éventuellement de cette information spatialisée sur l'échelle d'utilisation alors effectivement donc on a produit une notice associée aux cartes on a fait une grille d'analyse sur la qualité des cartes et en fonction de la qualité alors un c'est les cartes qui sont au top donc on peut utiliser jusqu'au pixel de 500 mètres et quatre c'est les plus médiocres pour être gentil où là on recommande de regarder la carte de loin et d'avoir une idée du massif central à la limite les cartes de catégorie 4 ça ne vaut pas mieux que quelque chose qu'on aurait tracé à la main que vous aviez peut-être vu d'ailleurs il y a de ça deux ans ou quatre ans lors du colloque voilà et effectivement on spécifie bien à chaque carte le niveau de qualité associée Alexandre juste pour te dire que Marine l'a précisé l'autre fois on va fournir le shapefile des nuages de points plus le géotif donc tu pourras retravailler les données à ta convenance après interpolation pour la discrétisation puis tu pourras bien retrouver la valeur des pixels comme toi tu connais bien toutes ces données là le problème c'est que l'échelle va être déterminée par justement l'évaluation qu'on va pouvoir en faire en fonction de la qualité du modèle mais ça la qualité en fait c'est Vincent qui la connaît ça c'est à l'amont voilà ça c'est fait il y avait une question voilà bonjour Frédéric Jolie on avait été en contact à propos de la variabilité interannuelle est-ce que pour la variabilité interannuelle qui est importante en termes d'adaptation pour les éleveurs est-ce que vous avez un peu le même type de carte et question un peu subsidiaire est-ce qu'on a déjà eu là des années de type 2040 2050 ou 2030 alors qu'est-ce que vous voudriez qu'on cartographie en matière de variabilité intra-annuelle c'est ça ? interannuelle c'est-à-dire de la variabilité oui je vois la variance associée aux cartes non on l'a pas fait on l'a pas fait parce que déjà pour sortir les moyennes on a sorti 150 cartes on a un peu sué quand même et on a fait ça sur 18 mois donc non on l'a pas fait mais effectivement les données de base elles sont disponibles puisque sur on a 10 000 projections associées à chaque à chaque paramètre si vous voulez donc là sur les cartes ou les tableaux de moyenne climatologique si vous voulez on sort que la moyenne mais effectivement on a tout le spectre de variabilité mais non on a pas prévu de cartes et la deuxième question j'ai oublié est-ce qu'on a déjà eu des années de type 2050 ou 2040 alors là ça dépend complètement du paramètre en pluviométrie en pluviométrie il n'y a rien qui évolue au niveau annuel donc j'aurais beaucoup de mal à vous répondre si je peux quand même vous le dire mais là je peux vous le dire sur la partie du massif central où il y a une diminution significative par exemple le lot la variabilité interannuelle elle est supérieure à ça c'est à dire que entre une année très basse et une année très haute vous avez du simple au double de l'évolution et ce qui fait que la tendance à l'intérieur si vous utilisez des outils statistiques standards vous allez vous dire non c'est pas significatif tellement il y a de variabilité donc il faut passer à des outils un peu plus sophistiqués pour voir à travers ce machin qui vibre beaucoup la tendance à la baisse qui est statistiquement significative via le générateur stochastique de temps il y a eu des publications si ça vous intéresse ce sujet même si c'est pas très développé et par exemple température estivale température estivale température estivale en 2003 ça a été au delà de ce qu'on voit en 2050 de mémoire de mémoire on en était à un excédent de 3,7 degrés sachant que la tendance en été on va voir sur la périphérie elle est de 3 degrés en 50 ans bah oui on est à quelque chose qui est au delà de 2050 en année moyenne c'est à dire une année moyenne 2050 2003 est quand même légèrement au dessus y compris en tenant compte de l'évolution forte et réelle qu'on observe sur le terrain donc Alexandre Poirot géographe et géomorphologue encore moi est-ce que vous avez eu le temps de comparer justement sur les paramètres majeurs mensuels ce qu'ont été les résultats qui sont produits dans le cadre de ce programme avec les résultats qui sont proposés par Cargueur et Hall 2020 sur la régionalisation de 5 modèles globaux et c'est vrai que ça peut être intéressant parce que moi je travaille un petit peu avec ces modèles là et je retrouve en tout cas pas mal de configurations géographiques en tout cas après il faut voir sur les valeurs absolues je ne sais pas si vous avez eu le temps juste de regarder sur quelques paramètres non moi ce que j'ai regardé uniquement c'est les valeurs de tendance et ça je l'ai fait sur plusieurs sites du Massif Central si vous voulez et avec le panel de modèles disponibles facilement sur DRIAS et Futur du Climat et voilà si vous faites toute la dispersion possible des modèles vous allez toujours en trouver un qui peut correspondre au moins sur une partie des paramètres à ce qu'on est en train d'observer mais en fait il y a un problème de communication et de perception là dessus c'est qu'on vous dit il y a une grosse dispersion allez je vais prendre vous tirez à la carabine avec du petit plomb ça disparaît beaucoup voilà et par rapport au centre de la cible donc on vous dit ok il y a beaucoup de dispersion si vous utilisez il y aura toujours quelques plombs qui seront pas loin du centre de la cible c'est à dire de la véritable tendance observée mais par contre ce qui n'est pas compris habituellement c'est que la ligne de visée centrale elle elle n'est pas au centre de la cible elle est sur le côté c'est à dire elle est sur des valeurs d'entendance qui sont beaucoup plus faibles que ce qui est observé sur le terrain donc et en plus enfin comment dire lorsque j'avais essayé de sélectionner les modèles qui seraient le moins divergents possible de ce qu'on observe réellement sur le terrain ça marche bien pour un paramètre typiquement j'avais fait pour deux trucs la température au printemps la température en été ce qui est le plus rapprochant ou le moins médiocre au printemps c'est l'inverse en été donc en fait il n'y a pas de solution par l'intermédiaire de ce genre de choses il n'y a pas de solution